Décollage immédiat Au secours Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo avec mon chéri Et ça faisait longtemps Et ça faisait longtemps, en effet, nous sommes en voyage en Croatie Vous avez pu voir dans le titre et dans les premières images de ce vlog Voilà, nous sommes en voyage en amoureux, donc sans la poupette C'était mon cadeau d'anniversaire de mes 30 ans Que mon mari m'a offert, autant vous dire que ça fait deux ans que du coup j'attends le voyage Non, bon Le mari travaille beaucoup, j'y peux rien Non, la petite idée c'est aussi qu'elle est noire était toute petite Et que je voulais pas me séparer d'elle tout de suite Donc là elle a deux ans et demi Et je pense que c'était le moment Même si ça risque d'être un petit peu dur la séparation Donc on est parti ce matin de Paris Il était, on s'est levé à 3h du matin On a pris l'avion 6h, on est un peu fatigué Mais nous sommes arrivés donc en Croatie A Dubrovnik On va rester 2-3 jours Et après on va finir la semaine A Split et du coup vous venez avec vous Avec nous pour Visiter ensemble cette jolie ville Merci à vous ... ... ... ... Bah oui, ils ont même rajouté, je sais pas si tu remarques, il n'y a pas d'église en haut, alors qu'il y a le grand septuère. Allez vas-y, mets-toi toute nue et descends les mains, je fais comme dans la série. Non, sans façon, mais en tout cas c'est là pour les fans de Game of Thrones qu'il a été tourné comment... Bah alors, vas-y. Non mais comment ça s'appelle ? C'est Cersei. Oui, mais c'est pas ça, c'est son lâchage. Oui, c'est ça. Mais non, mais non, mais non, t'as un petit grand ça. En direct, je trouve pas autre l'Irlande ou un pays là-haut où il caille où il pleut tout le temps, admirer le paysage. J'aurais pu dire la Bretagne aussi. Et non ! C'est la Croatie où il fait toujours beau, toujours chaud. En tout cas, c'est très beau. On va boire un coup ? Bon bah... C'est sympa, mais il pleut vraiment beaucoup. Du coup, j'ai les chaussures tropides. Voilà, les baskets au primo. Mais bon, c'est pas grave. C'est joli quand même. D'accord, tu voulais prendre tes tropéziennes. Ah, on emmenait les maillots de bain. Je sais pas s'il y a eu une scène de Game of Thrones à cet endroit-là, mais il y aura une scène de notre passage en tout. Tout c'est clair. Je vous reprends un peu plus tard dans l'après-midi. On a récupéré les clés de notre chambre d'hôtel, comme vous pouvez voir vu sur mer, pour pouvoir se changer puisqu'il pleut vraiment des cordes. Donc, on a fait la vieille vie de Dubrovnik, mais sous la pluie. Du coup, on est trempé. Mais les chaussures ont pris l'eau. Donc là, on a pris le temps de se changer, de sécher au sèche-cheveux les baskets. Et du coup, je me suis attaché les cheveux parce que ça sera beaucoup plus simple avec la pluie. Et là, on va visiter une petite ville qui se trouve au-dessus de Dubrovnik. C'est Kafta. Normalement, c'est une petite ville très mignonne. Et j'espère que la météo ne s'empêchera pas d'en profiter et de faire de jolies photos. Et du coup, on vous emmène avec nous. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !